Salut tout le monde, c'est CN, j'espère que vous allez bien moi savoir. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Retout Thierry Henry 87 en achat-revente. Avant de commencer cet épisode, si vous ne connaissez pas les règles de cette série d'achat-revente, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0 dans lequel vous trouverez toutes les explications dont vous avez besoin pour vraiment comprendre le concept de ces vidéos. Le lien est dans la vidéo, donc commençons directement. Alors pourquoi j'ai choisi Thierry Henry 87 ? Alors parce que j'aime vraiment beaucoup Thierry Henry et j'aurais vraiment bien aimé le tester, alors c'est pour ça que je l'ai choisi. Le Thierry Henry coûte plus ou moins 1,2 million, donc voilà c'est pas une icône ultra ultra chère quand on fait de l'achat-revente, il y a vraiment moyen d'y arriver. Une chose que je n'ai pas précisé dans l'épisode 0, c'est simplement qu'évidemment il faudra acheter l'icône, mais aussi pouvoir acheter une équipe autour. Ça semble assez logique, évidemment je n'ai pas acheté Thierry Henry à 1,2 million et puis voilà j'ai plus de crédit, donc il faudra aussi un peu faire des crédits pour pouvoir se payer une équipe autour. Donc certainement que je partirais dans une équipe française, je pense que ça pourrait faire le taf. Commençons directement cet épisode avec le bénéfice transfert, donc je commence avec 820 000 crédits et 562 000 crédits, donc voilà c'est avec ça qu'on va commencer. Donc j'ai commencé la semaine en investissant à 1h du matin le lundi pendant les récompenses clash d'équipe, alors pourquoi ? Parce que simplement les prix diminuent à ce moment et donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter les joueurs à ce moment-là vu qu'ils vont tomber dans les packs. Et donc évidemment il y en aura plus sur le marché, ce qui va faire que les joueurs vont, pendant une petite période, vont diminuer. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté mes joueurs, donc je n'en ai pas acheté énormément parce que c'était je pense la première fois, je préférais la tester d'abord, même si on sait tous qu'elle marche très bien. Mais voilà j'en avais jamais fait, donc je préférais vraiment voir comment c'est. Et ça a très très bien marché, donc voilà là vous voyez tous mes achats, j'en ai pas fait énormément, vraiment très tôt le lundi. Donc voilà je vous laisse défiler ça. J'ai fait aussi un peu tech millionnaire on va dire sur des joueurs qui valent un peu moins de 10 000 crédits, comme Ederson ou Alves. Ne vous inquiétez pas, toutes les ventes que j'ai faites vont être montrées à la fin de la vidéo, comme ça vous avez vraiment la preuve que j'ai bien vendu. La deuxième tech que j'ai utilisée pendant la semaine, ça a été la tech changement de poste, alors une tech vraiment très très utile. Et qui m'a permis vraiment d'augmenter mes crédits pendant les moments où il fallait pas trop investir en tech avion sur des plus gros joueurs ou en tech boost ou tout ce que vous voulez. C'est une tech vraiment qui est semblable vraiment à la tech fuite millionnaire puisqu'il y a une petite liste de joueurs. Mais il y a une petite subtilité, c'est à dire que tout va reposer sur des joueurs qui ont subi un changement de poste. Donc l'explication par exemple, vous voyez actuellement sur votre écran, Kovacic, qui est un MC de base. Moi je vais aller plus le chercher soit en MOC, soit en MDC. Moi je l'ai pris plus en MDC parce qu'il a pas trop, parce qu'il a pas une énorme stat en tir, donc j'ai préféré le prendre plus en MDC. Mais vous pouvez évidemment le prendre en MOC. Et donc je le cherche simplement son prix minimum de sa carte de base qui a 2000 je pense, c'était ça. Et après je suis parti chercher en changement de poste. Là je vois qu'il y a plus ou moins 1000 crédits de différence, donc je vais aller voir s'il n'y a pas de joueur plus cher on va dire. Et là je me rends compte simplement que ça peut être très intéressant de l'acheter. Et par la suite je vais simplement le revendre entre 1000, 1500 voire 2000 crédits, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voyez qu'il y a quand même pas mal de joueurs, vous n'allez pas non plus mettre 3000 crédits en plus. Mais voilà c'est vraiment à vous de voir, c'est au feeling. Je pense que quand vous faites de l'achat à revendre vous avez ce petit ressenti qui va vous faire prendre la bonne décision. Moi pour l'instant j'ai pris des bonnes décisions. Et donc voilà, la plupart du temps ça se situe plus aux alentours de 1500, donc je vais revendre un joueur à 1700, à 1400. Donc voilà c'est vraiment une très très bonne tech. J'ai aussi vérifié que par exemple en achetant un joueur à 2000 crédits et en relistant 1500 plus cher soit à 3500 crédits, on se fait plus ou moins 1300 de bénéfices. Donc imaginez-vous si en une journée vous faites, on va dire 10 ventes, vous faites déjà plus de 13000 crédits. Le double, vous allez vous faire 26000 crédits, etc. etc. Donc c'est vraiment une technique très très bonne qui va vous permettre vraiment d'augmenter les crédits. Si vous voulez une vidéo qui parle exclusivement de cette tech, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous la ferai vraiment sans problème. C'est une tech vraiment très très efficace parce que peu de gens on va dire la connaissent et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous faites de la tech fuite millionnaire, vous pouvez très bien la faire en faisant aussi cette tech de changement de poste. Et vous allez voir que ça va vraiment bien augmenter vos crédits. Donc j'ai enchaîné le jeudi soir à 19h avec la tech avion. Donc j'ai réinvesti, là vous allez voir vraiment que j'ai été beaucoup plus entre guillemets sérieux au niveau de ça parce que j'ai investi sur vraiment beaucoup beaucoup de joueurs. Vous le verrez dans un instant. Donc voilà mes achats. Je n'ai pas pu tout filmer parce que j'ai été ban du marché. Donc j'ai dû aller sur la page internet de EA. Mais là vous voyez quelques achats que j'ai fait. Ça a valu vraiment le coup. Ça m'a bien augmenté mes crédits. Donc vous voyez quand même que j'ai investi sur pas mal de joueurs comme Didi Maria, Felipe Luis, Van Day, Casimiro, Miranda. Ils se sont vraiment tous tous vendus. Le dernier je pense que ça a été Werner ou alors ça a été Gomez qui sont partis je pense le vendredi soir ou peut-être le samedi matin. Je ne me souviens plus trop. Mais vraiment ils sont vraiment quasi tous partis lors de la nuit de jeudi à vendredi quand je les avais listés la première fois. Ils sont vraiment partis tous à ce moment. J'ai fait quand même quelques bons achats sur certains des joueurs comme sur Casimiro que j'ai acheté à plus ou moins 38 000 je pense. Et que je l'ai revendu à 47 000 je pense ou 48 000. Pour vous dire que ça a bien valu le coup. Et donc terminons cette vidéo avec toutes les ventes que j'ai faites pendant la semaine. Donc pendant 3 jours. Enfin pendant 5 jours mais j'ai investi seulement pendant 3 jours. Donc c'est vraiment sur 3 jours que j'ai acheté tous ces joueurs. Comme vous voyez vraiment il y a de la tech changement de poste, il y a de la tech avion. Et vraiment servez-vous des joueurs que vous voyez là actuellement pour vous aider. Vraiment si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai vraiment volontairement une vidéo tutoriel sur la tech changement de poste. Je vous donnerai une petite liste de joueurs que j'utilise actuellement. Donc là vous voyez voilà les joueurs qui défilent. Et vraiment une technique très 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 bonne je trouve. Je suis passé à 1 million de bénéfice transfert. Rappelons-nous on a commencé à 820 000 donc je me suis fait plus ou moins 180 000 crédits en 3 jours. Parce que j'ai investi que sur 3 jours j'ai pas eu le temps. Là je vous montre aussi mon bénéfice transfert de la semaine. Donc 177 000 voilà de bénéfice transfert. Bon je sais pas où sont passés les 3 000. Parce que normalement on a 180 000 mais voilà. Donc je pense qu'une semaine plutôt réussie. Évidemment je suis bien d'accord que certains font beaucoup plus. Je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus si j'avais investi le lundi matin. Mais donc c'est une bonne petite semaine d'achat-revente. Si cette série de vidéos, si cette vidéo tout simplement te plaît. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. N'hésite vraiment pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour l'améliorer. Peut-être que vous avez 2-3 idées pour améliorer. Pour que ce soit beaucoup plus complet. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que je pourrais changer au niveau de la vidéo. Si ça vous a plu ou pas. Tout ça c'est dans les commentaires. C'était Céane. Ciao les gars.